Salut tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine j'espère vous allez bien aujourd'hui je vous partage une autre idée de recette pour un dîner cuit à la poêle facile rapide et réalisé avec très peu d'ingrédients alors j'ai commencé par couper un demi-oignon finement je fais pareil avec un demi poivron vert et rouge donc vous choisissez les légumes d'autres choix que vous avez au frigo ensuite je vais les faire venir dans une poêle sur feu moyen en achetant un peu d'huile vegetale et je vais les assaisonner avec un peu de sel et du poivre et 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 on on En attendant, je vais couper la coriandre finement, comme vous allez voir. Par la suite, je prends un récipient, je mets dedans 100 g de la farine blanche de blé tendre, bien sûr tamisé, avec un oeuf entier, j'ajoute un sachet de levure chimique 8 g, je mélange bien, puis je rajoute 200 ml d'eau tiède, en continuant de mélanger, si vous en avez le lait, vous pouvez l'ajouter à la place. Après, je rajoute la coriandre coupée finement, avec la préparation cuite composée d'oignons, poivrons vert et rouge, avec le fromage de votre choix, donc pour moi, je vais ajouter le fromage mozzarella râpé. Et pour ne pas oublier, vous trouverez également divers choix de ce genre de recettes sur ma chaîne, pour un repas ou un dîner, toujours facile et rapide à faire. Une fois terminé, je verse la préparation dans la même poêle, comme vous allez voir, puis je mets le tout sur feu d'eau à couvercle, et je le laisse cuire pendant environ une vingtaine de minutes. Après ce temps, la voilà, elle est presque cuite, comme vous voyez. Voilà, je bédigeons le dessus avec un peu de l'huile vegetale, et à l'aide d'une assiette, je la tourne de l'autre côté, puis je la laisse dorer et terminez la cuisson pendant environ cinq minutes. La voilà, après la cuisson, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser un petit commentaire. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite très très bon appétit et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501